Bonjour à tous, je voudrais commenter avec vous le lamentable épisode qu'il y a eu récemment dans les Yvelines, dans un collège à Issou, je crois, où une professeure a été menacée par des élèves et des parents d'élèves parce qu'elle a osé montrer un tableau où il y avait des nus. Bon, elle aurait mieux fait de montrer un clip de rap. Il y a certainement des femmes nues ou presque à poil, mais au moins ça passe, parce que le rap c'est la culture. Le rap ça ne gêne pas les parents d'élèves. Le rap ça ne gêne pas les élèves eux-mêmes puisque ça correspond à la barbarie qui s'instaure chez nous comme en tant que civilisation, à la place de la civilisation. La barbarie est devenue une culture. Le rap, la domination, vous voyez un clip de rap, c'est des dominateurs. Ils sont toujours filmés comme ça en contre-plongée, ils sont toujours armés ou semi-armés, tatoués, avec les dents en or. C'est cette lâcheté, l'or qui est, la richesse te domine par la richesse. Ils sont en bande, c'est la lâcheté de la meute, un jeu d'attaquant meute. C'est ça le rap, c'est cette laideur aussi. La laideur, le type il gagne un million d'euros par mois, mais il est incapable de faire une coupe de cheveux. Il est incapable de s'habiller sans être un clown. Je mets tous les rapports dans le même sac, évidemment qu'il y a des belles exceptions, mais vous m'avez compris. Il est la caricature de lui-même. Tout l'argent du monde ne lui achète pas le bon goût et l'esthétique. C'est comme ces maisons de nouveaux riches qui empilent les bibelots et les innovations et les gadgets chers, mais qui sont ultra moches. Parce que le rap, cette culture-là aujourd'hui, ce n'est pas la civilisation, c'est la barbarie qui a de l'argent. Donc voilà, je veux en venir. Le drame de cette prof, la faute de cette prof, son erreur, ce n'est pas d'avoir montré des femmes à poil. C'est qu'elle a montré, elle a commis deux erreurs. Elle a montré quelque chose qui a la vocation d'être belle. C'est la Renaissance, c'est un tableau de la Renaissance, c'est une composition. Donc le type qui a fait ça, il n'était pas sous l'emprise du cannabis. Il a travaillé plusieurs mois. Il s'est inspiré des Grecs, de la source du beau, des Romains. Et il a fait un effort et il voulait créer l'harmonie dans le monde. Il ne voulait pas le perturber comme un clip de rap. Il ne voulait certainement pas dire « nique ta mère » aux personnes qui allaient admirer son tableau. Il était plutôt dans une logique de chercher leur reconnaissance et de vouloir les envoûter. leur rendre leur vie meilleure, les installer dans le beau. Or, comme je l'ai dit en préambule, nous avons aujourd'hui une barbarie qui s'installe, qui ne connaît que le lait et qui déteste le beau. Deuxième chose, la deuxième erreur de cette prof, c'est qu'elle a, erreur bien sûr, en guillemets, c'est qu'elle a montré quelque chose qui est perçu par les élèves comme la culture française. Le tableau a beau être italien, mais pour les élèves, certains élèves, c'est la France. Tout ce qui est blanc est mauvais. Tout ce qui est blanc est mauvais. Tout ce qui est français est mauvais. Donc, la nudité n'est qu'un prétexte. Ces jeunes ont vu du porno à des âges de 7-8 ans. Il n'y a pas de problème. La nudité est le prétexte. Ce qui les rend dingue est leurs parents. Parce qu'on peut dire les gamins, tout ça, mais les parents. Pour qu'un parent d'élève prenne la peine d'aller écrire à un improviseur, d'aller se rendre sur place, c'est vraiment, c'est qu'il est indigné. Il n'est pas indigné par une femme à poil. Il est indigné parce que ce n'est pas une femme à poil, c'est un tableau, tout ça. Puis son gamin, il n'a pas 5 ans, on est au collège. Il est indigné par la culture française. Comment osez-vous faire l'étalage de la culture française dans un collège français ? Vous vous rendez compte ? Vous êtes un pays occupé. Vous êtes un pays conquis. Conquis, conquis. Vous êtes un pays conquis. Vous êtes un pays déchu. Vous êtes un pays déchu, à leurs yeux. C'est un pays conquis. Ce n'est pas vos lois qui prévalent. Vous avez l'obligation d'éduquer ses enfants, gratuitement. Ça, c'est votre job. Ou de garder ses enfants. Parce que je ne pense même pas qu'il croit que ses enfants vont être éduqués. Vous êtes une garderie d'enfants, gratuite. Voilà. Ça s'appelle la République française et l'éducation nationale. Vous n'avez pas le droit d'éclairer ses enfants ou de les ramener à vous. Lui, il ne veut pas qu'il soit dans votre culture. Il ne veut pas. Il veut qu'il reste dans la culture de ses ancêtres à lui. Africaine, nord-africaine, je ne sais quoi. Ou carrément, il est installé dans la culture de la barbarie. Ce que j'appelle la culture IUK. C'est une invention personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. iPhone, Uber, kebab. C'est ce IUK. C'est un tripier. qui résume bien la culture d'aujourd'hui. Les Chinois fabriquent pour moi un iPhone ou un smartphone qui me permettra d'aller sur TikTok et d'y étaler mon analfabétisme. Parce que sur TikTok, on n'est même pas obligé de parler, de savoir aller réécrire. Les Chinois font le travail. On fait la vidéo, les Chinois, ils vous mettent les sous-titres automatiquement. Cap, Q, tout ça. On n'a pas besoin d'être intelligent pour briller sur TikTok. Ni même sur les autres réseaux sociaux. Mais le smartphone permet ça. Deuxième chose, Uber, Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Je m'excuse auprès de ces marques, mais c'est la vérité. Ça permet de détruire, ça rend service, mais ça permet aussi de détruire le mode de vie à la française. On peut manger à n'importe quelle heure. On peut manger tout seul. Avant, on mangeait en famille, entrée, plat, dessert, à l'horaire qui va bien. Là, on peut manger à n'importe quelle heure, n'importe où. On ne fait plus sa nourriture. C'est une nourriture qui... Donc, on est devenu un membre d'une chaîne logistique. Avant, on était le souverain chez soi. On achetait les fruits, légumes, la viande et on faisait ça chez soi. On était un peu le maître chez soi. Là, maintenant, on est dans un flux logistique. Et la nourriture est faite dans des dark kitchens, des cuisines industrielles. On est devenu comme des animaux, comme du bétail qu'on nourrit. Vous savez, j'ai acheté de la ration pour vaches, pour bétail. Ceux qui connaissent ça au Maroc, ça s'appelle sécaline. C'est infect. C'est infect. Mais bon, ça en vit. Les vaches prospèrent, croissent et sont vendues. Voilà. Ça, c'est le monde de ce... Ça, c'est le U de Uber. Et le cas, c'est le kebab. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas chercher la délicatesse, la sophistication. Surtout pas être français. Il faut tout ce qui est français autour de l'eau. Donc, on va manger du kebab, du grec, de la sous-nourriture. Je m'excuse. De la junk food, de la nourriture toxique. Vaut mieux mourir intoxiqué par le cholestérol que de manger français. Voilà. Donc, ces parents d'élèves, ils veulent ça peut-être. Mais ils ne veulent surtout pas la France. On est dans une logique, une insurrection carrément. On est dans une révolte. Encore une fois, pour qu'un parent d'élève quitte le match de foot ou quitte Netflix ou son job pour aller embêter un proviseur, c'est que vraiment, ça le touche au fin fond de lui-même. Et ce n'est pas l'école qui le touche. Le niveau de scolaire s'effondre depuis 10 ans ou 20 ans. Je n'ai pas vu de manifestation de parents d'élèves dans les Yvelines devant les collèges. Je n'ai pas vu de prise d'otage de prof par des parents d'élèves excédés par la chute du niveau de leur gosse en mathématiques. Non, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Les histoires d'identité. Parce que la guerre aujourd'hui, elle est identitaire. Elle est civilisationnelle. On veut vous faire comprendre que votre civilisation, elle a fait son temps. et elle est devenue, on veut vous faire comprendre que vous êtes devenu communauté comme une autre. Comme une autre. Donc vous devez, vous n'avez pas le droit d'écrire les programmes scolaires. On veut vous enlever le monopole de l'écriture des programmes scolaires. Déjà on vous l'a enlevé. Alors ce que les sages ne savent pas, ces parents d'élèves, c'est que vous n'avez pas, ce n'est pas vous qui écrivez les programmes scolaires. Ce sont des lobbies. Ce sont des lobbies de gauche infecte. Il y a une gauche noble. J'espère qu'elle existe. J'en connais quelques membres quand même. Je les salue d'ailleurs. J'espère qu'ils vont nous aider aussi dans ce combat. Il y a une gauche infecte qui écrit les programmes scolaires pour dire la guerre de l'Algérie, c'est la faute de la France, uniquement de la France. C'est pour dire la France était pétainiste. C'est pour gommer les rois de France, les batailles. C'est pour présenter la France à vos enfants comme un pays de salauds. C'est comme ça qu'ils prennent ce pays à vos enfants. Les programmes scolaires sont écrits par des lobbies, LGBT, théorie du genre, et ainsi de suite. Écologistes ont fait de vos enfants des... Ce n'est pas vous qui écrivez les programmes scolaires. Malheureusement, une certaine partie de l'immigration des diasporas n'ont pas compris ça. Ils croient encore que le français moyen a encore un poids dans son pays. Mais il est le dernier des soucis de son pays. Il faut que les gens comprennent dans les diasporas que le français moyen est la victime d'une guerre menée à lui par son gouvernement. Pas seulement le gouvernement de Macron-Borne, mais ça fait depuis 20 ans. Gauche et droite confondus. Il y a une guerre contre les français aujourd'hui. Encore une fois, je m'avance. Je ne sais pas, je ne connais pas le profil des parents d'élèves ou des élèves qui ont menacé ses profs. Mais j'ose, comme l'a fait un monsieur de chez la conquête, je prends les paris. Il l'a fait pour Crépole. Je prends les paris. Et pour conclure, et pour vraiment démontrer que je me fiche, moi, de monter les uns contre les autres. Ils sont déjà montés les uns contre les autres. Ils n'ont pas eu besoin de moi pour se détester entre eux. Lisez les faits divers en France pour voir qu'on est déjà dans le monde d'après. Dans mon livre « Français, ouvrez les yeux », je parle de la troisième révolution française. La première, c'était 1789. On a tué le roi. On a cru tué Dieu. Je dis bien, on a cru tué Dieu, parce que moi, je suis croyant. Mais les Français ont cru tué Dieu, s'en débarrasser et tout faire par la loi des hommes. La souveraineté du peuple, tout ça. C'est un prétexte pour sortir Dieu de l'équation du droit, des lois et tout ça. De la cité, au sens de la ville, enfin du pays. 1968, c'est la révolution. C'est la fin du devoir. Je n'ai aucun devoir vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de ma France. Je n'ai qu'un seul devoir, c'est le principe de plaisir. Je dois me faire plaisir. Là, la révolution d'aujourd'hui, la troisième révolution, c'est une révolution qui remplace les Français par des non-Français. Par des Français de papier. Qui sont étrangers chez eux. Alors là, il y a le volet immigration, on en a parlé en long et en large dans cette vidéo. Mais il y a aussi le volet français de souche que se transforme en français de papier. Ça concerne toutes les classes sociales. Notre gouvernement est rempli de français de papier. Il déteste la France. Il ne jure que par l'Europe. Il ignore qui a été Colbert, Mazarin, Vauban, Catherine de Médicis, Henri IV. Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas savoir. Il méprise les frontières françaises. Pour eux, ces frontières françaises obtenues au prix de millions de vies sacrifiées, ce sont des vestiges du passé. C'est comme les chiens. Quand on les balade, ils vont pisser sur des poteaux. Mais c'est un endroit où il faut pisser. Voilà, les frontières. Il parle l'anglais allègrement et spontanément. Vous voyez, M. Macron, dès qu'il peut parler anglais, il parle anglais. Lui, il veut montrer son anglais sans accent. Ce ne sont plus des Français. Il n'est plus pays. Ils ne veulent pas sa continuité. Et puis, ils n'ont même pas l'esprit français. Ils résonnent comme des Américains bâtards. Ils ne résonnent pas comme les vrais Américains. Les Américains, ils aiment la puissance. D'ailleurs, ils sont souvent armés. Nous, on est des Américains dévirilisés, bâtards. On est des Américains, comment dirais-je, de... Je ne sais pas comment le dire. Je n'ai pas des exemples qui viennent en tête. Mais on est les losers dans les firmes américaines. Donc, nous, on est les losers. Voilà. Donc, on ne sait pas négocier les contrats. Quand les Australiens nous mentent, nous trahissent pour les contrats des sous-marins, on dit oui, on est énervés. Un Américain aurait mis des sanctions. Et les Américains n'oublient pas. Vous voyez ce qui se passe avec le roman Polonski, son histoire de viol d'une mineure de 13 ans. Les Américains n'oublient pas. Nous, on a pardonné les Australiens. On a pardonné Biden qui nous a piqué le contrat. On a pardonné en une semaine. Parce qu'on est devenus des... On n'est plus Français. On n'est ni Français ni Américains. Parce que la France n'était pas un pays d'hommes déconstruits. Sinon, on n'aurait pas été la France. Et les Américains, ce ne sont pas des hommes déconstruits. Mais nous, on a... Nous avons des Français de papier qui sont devenus des Californiens de papier. Je ne vais pas dire les mots qui m'arrivent en tête. Mais on est vraiment... C'est la civilisation des Eunuques. Fière de l'être. Et qui nous domine. Ça, on dit non sur nous aussi. Parce qu'on est dominé par des Eunuques. Je disais, le remplacement du français par des non-français, c'est aussi chez le peuple de base. Vous voyez les prénoms utilisés par le peuple. Vous avez les prénoms tous américains ou lo-saxons. Vous avez le recul de la culture française. Ce qui est mangé. Enfin, je m'excuse. Un Français ne mange pas dans du plastique. Un Français ne mange français. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger chinois de temps en temps, ou thaï, ou je ne sais quoi. Mais un Français ne mange pas un t-bone. On ne mange pas un t-bone. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne cherche pas ses courses dans un locker. D'accord ? Ça peut nous consigner. Tu serais le Kosovo. Je veux bien que ton langage, éventuellement, n'a pas les mots qui vont bien. Mais tu es la France. Bon sang. Pays du Bélé et de Rabelais. Une langue parlée par des centaines de millions d'Africains. Donc, voilà. Tu vois, ce ne sont plus des Français. Ce sont des Français d'apparition. Des Français de papier. Et là, je ne parle pas d'immigrés. Je parle de Français de souche, des Gaulois, des Celtes, des Corses. Je ne sais pas quoi. On n'est pas dans l'ethnie ici. On est vraiment dans ce constat-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai oublié ce qu'on était. On parlait des Français de papier. Et, enfin bon, ça me reviendra. Oui, ça me revient. Troisième révolution française. On est en plein dedans. On est en plein dedans. D'un côté, une certaine immigration ratée, qui n'a servi à rien, fait la révolution. Ils ne veulent pas de la culture française. Et vous avez des Français qui ont privé au berceau et à l'éducation nationale de leur culture. Parce que cette prof, elle n'a vraiment pas de chance. Parce qu'elle a encore quelques vestiges de la culture classique. Mais les Français, on ne leur renseigne plus le latin, plus le grec, alors que la France, c'est l'héritière de ça. On est l'héritier de l'Empire romain, quand même. Bon sang. On ne leur renseigne plus les maths. On ne leur renseigne plus. On n'en fait plus des êtres humains. On en fait des espèces de consommateurs, des esclaves du processus Uber. On en fait des opérateurs Uber. Uber, Starbucks, McDonald's, 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 maintenant il y a un totem. Le client, il clique, il choisit son burger. En cuisine, il y a un totem aussi. Les choses à parler. Voilà, tu n'as pas besoin de parler français. Tu n'as pas besoin de savoir écrire. Tu regardes des icônes. C'est la génération émoticône. Pas besoin de savoir écrire. On est devenu comme les sauvages des autres continents que nous avons cru civilisés. J'ai bien dit cru civilisés. Je n'ai pas été non plus. Je fais attention à ce que je dis. Voilà, on est devenu comme là. On est dans les icônes. On n'est pas encore dans l'écriture. C'est ça la révolution qui a lieu aujourd'hui. Ça devrait être sur toutes les lèvres. Ça devrait être le sujet du gouvernement. Ça devrait être l'obsession des oppositions. L'obsession. Parce que si tu perds la matière humaine, la pâte humaine qui fabrique des français, tu as tout perdu. Tu deviendras comme un pays de... C'est comme faire des amis. Tu deviendras comme le Qatar. Tant qu'il y a du pétrole, ça va. Mais si tu n'as plus de pétrole, tu deviens un camp de chameleers. Parce que ce qu'on n'a pas le Qatar, c'est une population, un capital humain. C'est ce qu'on n'a pas l'Afrique. Le Nigeria devrait être un pays fabuleux. La Guinée, la Guinée-Conakry, devrait être un pays fabuleux. D'ailleurs, c'est un pays fabuleux sur le plan naturel. Magnifique. Une population très belle. J'ai un petit faible pour les Guinéennes, mais tu n'as pas de capital humain. Je m'excuse auprès de mes amis guinéens. Tu peux mettre du pétrole, tu peux mettre de la forêt tropicale, les bois précieux, les terres rares. Ça ne marche pas. Le Congo, scandale géologique, ça ne marche pas. On va devenir comme ça. Parce qu'on a remplacé le trésor que nous avions, c'est-à-dire des Français avec leurs défauts, leurs qualités. Mais ils avaient au moins le génie français. Une capacité à créer de la richesse avec peu. Il n'y a pas de pétrole en France, mon sang. Il n'y a pas de forêt tropicale, il n'y a pas de minerai. Il n'y a jamais eu beaucoup de charbon, beaucoup d'eau. Il n'y a jamais eu d'or. Ce n'est pas le Brésil ici, c'est la France. Mais pourtant, il y a le génie français. On est en train d'éradiquer ça. Et si Gabriel Attal veut vraiment se racheter à mes yeux, et surtout s'il veut être digne de son pays, ça, c'est une belle mission pour un homme. Maintenant, il faut qu'il agisse et qu'il donne le bon signal. À sa place, moi, j'embrasserai cette prof, je la prendrai dans mes bras. On fait cours ensemble sur France Télévisions, avec Diane et Actéon, je crois, pour montrer aux parents d'élèves qui dominent l'école. Ce n'est pas eux, c'est la culture française. Et on en profite de cet incident pour recommencer à créer des Français dans l'école. Bien sûr, il aura contre lui les profs, parce que les profs, c'est le syndrome de Stockholm. D'un côté, ils se plaignent tout le temps contre les incivilités, les élèves qui veulent les massacrer. De l'autre, ils veulent l'immigration et ils ne veulent pas que les juges fassent le job. Ils ne veulent pas de punition. Ils croient que la prison, ce n'est pas la solution. Si distribuer des livres, c'était une solution, il y a longtemps que les rues françaises auraient été des rues pacifiées. Si faire des stages de citoyenneté était la solution à la criminalité, il y a longtemps que la France aurait été un arbre de paix. Il faut que les profs aussi se remettent en cause. Mais bon, on ne va pas riller tous les problèmes en même temps. Il faut que le monsieur Attal nage un peu à contre-courant. Parce que c'est très facile de surfer la vague. Je suis ministre de Macron, les Français en ont marre de l'insécurité, je joue un peu sur le côté autoritaire, le retour de l'autorité à l'école. Les Français ont compris que dans le classement PISA, leurs enfants étaient en train de devenir des étudiants du tiers-monde. Je vais refaire les programmes, mais il faut aller un peu plus loin que surfer la vague. Il faut sortir de son nombrilisme, très symbole de notre époque, et prendre des risques. Il prendra des coups. Mais ce que joue monsieur Attal aujourd'hui, ce n'est pas sa carrière. Il joue sa place dans l'histoire. Alors, moi je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il a défendu le gouvernement pendant le grand confinement, qui est un crime contre la France et contre les droits de l'homme, ce confinement de Covid. Mais, comme on dit en arabe, Dieu s'est pardonné ce qui s'est passé. Tournons la page. Qui prouve maintenant qu'il peut être utile à son pays. Pas seulement à soi-même. Bon, j'espère avoir été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui ne vont pas vous bloquer, parce que j'ai un ami qui a partagé une de mes vidéos avec une de ses copines, qui a arrêté de lui parler. Moi, je veux la paix des couples, et que l'amitié perdure. Mais bon, partagez quand même. A plus. Je veux la paix des couples,